Bonjour les cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent, alors trois jeux, l'oracle indigo, les cartes divinatoires d'Algariel et simplement les arcades majeures du tarot pré-raphaélite. Voilà, donc merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui me suivent et qui like, partagent et commentent les vidéos, tout ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous en remercie. Alors, on démarre avec vous, avec la carte de la quête, maladie automne et la carte de la maison. Avec la quête, c'est pour vous la recherche, je pense, en ce mois de septembre, d'un idéal. Vous cherchez à ce que familialement, sentimentalement, les choses concordent. On a l'impression que, si vous voulez, c'est une recherche que vous avez, mais qui correspond à un idéal bien plus ancien. C'est-à-dire, ça peut correspondre à ce que vous idéalisiez quand vous étiez vous-même enfant. Et donc, ça peut être, vous voyez, avoir la famille qu'on s'était imaginé, vivre dans tel cadre, avoir tant d'enfants, être marié, etc. On a l'impression que c'est cette recherche-là. Voilà, la quête, voilà, c'est ce fameux idéal que vous essayez d'atteindre. Et pour vous, c'est ce qui est important dans votre vie. Ce sont les fondamentaux, ce que vous essayez d'obtenir et en même temps de défendre. Donc, ici, cette carte maladie automne, moi, je verrai plutôt comme la période de l'automne plutôt que comme la carte de la maladie. Je verrai ensuite avec les autres cartes que je ne connais pas. Mais là, par rapport à celle qui suit, qui est la carte de la maison, j'ai l'impression qu'il y a une restructuration importante au niveau de la maison, du foyer familial. Et que toute cette période, toute cette saison de l'automne, vous essayez de faire correspondre votre idéal, le concrétiser, le matérialiser par ce qui relève du foyer et de la maison. Donc, ça peut être améliorer l'existant, redécorer, faire en fait que ce soit un foyer chaleureux, un nid douillet. Pour accueillir votre couple, votre famille et en fait que ça corresponde aussi à votre idéal spirituel. La carte de la maison, ça peut nous parler aussi de déménager, de déménagement, de réorganisation du quotidien. En fait, pour que les choses soient plus conformes à ce que vous souhaitez. Par exemple, réorganisation de votre temps en famille, pour concilier vie familiale, vie professionnelle. Ça peut être aussi, vous voyez, c'est quelque chose qui se pense et qui s'étale sur toute la saison de l'automne. Ça peut être aussi, vous voyez, partager la même vision des choses avec son autre. Voilà, donc on a l'impression que vous êtes en quête d'idéal par rapport à votre vie sentimentale ou vie familiale. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on voit que vous vous idéalisez, bien sûr, la rencontre. Et j'ai l'impression que vous prenez avec la carte de la maison plus de hauteur, plus de recul, peut-être dans ce cadre-là. Alors, je vais compléter avec les cartes divinatoires d'Algariel. Oui, on trouve la solution. OK. Alors, vous voyez, cette quête-là, c'est un moment pour vous de transition, d'un passage. Vous passez d'une situation à une autre. Peut-être la situation dans laquelle vous êtes sentimentalement, il y a eu de la nouveauté. C'est très récent. Et ça ne correspond pas tout à fait à votre idéal. Et donc, vous essayez de faire correspondre ce que vous vivez à ce que vous espérez, ce que vous idéalisez. Et c'est suivi de la carte de la clé. On dirait que ça y ressemble. Ça en prend toute la tournure parce que vous trouvez les réponses et les solutions à votre question, à vos propres questions. Donc, la clé, c'est, ben oui, voilà, si on avait besoin de ça et de ça pour être heureux, c'est ce que j'avais imaginé. Eh bien, on a l'impression que vous arrivez à atteindre ce que vous vous étiez fixé. La clé, c'est le fait que vous êtes complémentaire aussi dans le couple. Et peut-être que cette complémentarité, vous ne l'aviez pas jusque-là avec la personne avec qui vous étiez. Et il semblerait que là, eh bien, soit il y a des choses qui sont revues, corrigées, et des ajustements qui sont trouvés pour faire que vous vous réorganisez de sorte que vous soyez plus complémentaire. Ici, on voit que cette carte-là, c'est la carte de la tour isolée. Ça nous parle d'un couple solide, épanoui, qui prend des bases nouvelles et qui a trouvé, après peut-être pas mal de discussions, d'échanges, un terrain d'entente, un compromis. Il s'agit peut-être aussi pour d'autres d'un éloignement de votre lieu de vie que vous aviez jusque-là. Parce que la carte de la maison, je vous disais, ça parle de modification d'organisation de l'espace et donc peut-être un changement de lieu géographiquement parlant. Ici, cette carte de la tour isolée parle également de prendre ses distances. Alors, c'est bien sûr le fait de prendre ses distances au sens premier par le déménagement et prendre des distances, prendre de la hauteur et du recul, comme je le disais aussi. Donc, en tout cas, j'ai l'impression que vous arrivez à faire converger vos idéaux et votre vie concrète. Alors, vous voyez, on a la carte du chariot. Donc, pour moi, vous avancez vers ce que vous avez tant espéré. Donc, ça, c'est positif et vous avez cette énergie, cette envie d'aller de l'avant tout en maintenant. Moi, je ne le vois pas du tout comme maladie automne. En tout cas, s'il y avait eu des difficultés, s'il y avait eu des disputes et des conflits, des désaccords, on voit que la solution est trouvée et que l'ordre revient. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. J'ai l'impression que c'est cette saison de l'automne qui vous permet de repenser un peu votre manière de vivre votre vie sentimentale ou d'harmoniser votre vie sentimentale et votre vie familiale. Ici, en ayant la carte de la force, eh bien, ça parle justement de restructuration. Moi, je pense qu'on est sur ça. Ça se fait, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le tumulte et dans l'écrit. J'ai l'impression que c'est une manière de repenser votre vie et de voir, en fait, ce qui pourrait vous renforcer en tant que couple. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est plus dans la communication, dans l'échange, dans qu'est-ce qu'on veut, etc., que vous allez dégager ce genre de choses, que dans l'opposition et la difficulté. Vous voyez, on n'a pas à taper du poing sur la table pour dire, voilà ce que je veux, voilà comment je veux que tu sois. Non, en fait, ça va se faire en douceur, je pense, et de manière harmonieuse, en complémentarité avec l'autre. En tout cas, ceux qui sont célibataires, eh bien, les choses vont, je pense, vont bouger et peut-être que vous allez élargir, parce que, pardon, vous allez certainement élargir votre périmètre de recherche. En tout cas, vous allez vous dire, peut-être, que c'est possible d'avoir une relation à distance et même si la personne vit loin de vous, pourvu que ce soit bien, pourvu qu'il y ait ce que vous cherchez dans cette personne, quelles sont les qualités que vous appréciez, qu'elles vous correspondent, c'est ça qui va être important. Ce n'est pas tellement le fait que, comme on est géographiquement à distance, ce n'est pas faisable, donc n'en parlons plus. Vous voyez, vous n'allez pas réagir comme ça. Vous allez voir plutôt ce qui va et le reste, si distance il y a, ça sera une formalité et c'est absolument, pour vous, dépassable. Donc, j'ai l'impression que vous prenez un peu les devants et que, voilà, ce qui compte, c'est la personne et ce n'est pas son lieu de vie, où elle se situe, qu'importe. Ça, ça se résout et ce n'est peut-être pas le problème numéro un, je pense, pour vous. Voilà, donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me faire savoir ce qu'il en est. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour le tirage professionnel de la saison de l'automne 2021. Merci pour votre écoute. Au revoir.